mesdames et messieurs bonjour bonsoir à tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien tongs au journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs camerounaise camerounais mes chers compatriotes j'ai décidé de démissionner de la fonction du président de la république du camerounais cette décision prendra effet le samedi si l'on va en 1982 à guise en cette circonstance capitale je voudrais du fond du corps remercier toutes celles et tous ceux qui depuis 25 ans ont accordé leur confiance et apporté leur hâte dans l'accomplissement de leur boue de tâches à la tête de l'état j'invite toutes les camerounaises et tous les camerounaises et tous les camerounais à accorder sans raison leur confiance et apporté leur concours à mon successeur constitutionnel j'invite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur je vous exerce à demeurer un peuple humil patriote, travailleur, digne et respecté je prie Dieu tout puissant afin qu'il continue à assurer le peuple camerounais la protection est l'heure de l'assessor à son développement dans la paix, l'unité et la justice venez le camerounais alors vous venez donc d'écouter le discours du grand camarade comme il se faisait appelé à l'époque le tout premier président de la république du cameroun son excellence amadou haïdjo si vous voulez amadou haïdjo c'était son discours de démission qu'il a prononcé le 4 novembre 1982 avant de passer le témoin à Paul Barthélémy Béa Bivondor le 6 novembre 1982 ce dernier qui n'était alors que premier ministre va prêter serment comme le nouveau président de la république du cameroun ce 6 novembre 2022 cela fait donc très exactement 40 ans et oui 40 ans que monsieur Paul Béa règne sur le cameroun parce qu'il s'agit bel et bien d'un règne parce que Paul Béa a transformé le cameroun en un véritable royaume un royaume sur lequel il un royaume qu'il dirige avec sa cour une grande cour d'obligés alors comment Paul Béa arrive au pouvoir ? c'est par là où nous allons commencer cette chronique mesdames et messieurs ce que vous les camerounais qui me regardez vous devez comprendre de prime abord c'est que Paul Béa arrive au pouvoir grâce au concours de la France parce que depuis la période coloniale depuis les indépendances le Cameroun est considéré comme le champ de bananes de la France après avoir réprimé dans le sang les revendications de véritables indépendances portées par l'union des populations du Cameroun vous savez tous que les leaders de l'UPC ont été tous tués que ce soit Oumiobe, que ce soit Félix Roland Moumier, que ce soit Ernest Wanjie et Paul Béa arrive au pouvoir à la faveur du moins il arrive dans la haute administration à la faveur de la loi Gaston-de-Ferre alors la loi Gaston-de-Ferre avait pour vocation de préparer le terrain d'une forme d'indépendance voulue par la France voilà pourquoi certains cadres africains c'est-à-dire que dans les pays africains du précaré français étaient envoyés en France pour étudier parce que la France leur mettait des bourses et ils allaient étudier en France et quand ils revenaient dans leurs pays respectifs c'était pour préserver les intérêts de la France malgré les indépendances proclamées des états africains du précaré français et Paul Béa fait partie de ces cadres-là c'est-à-dire que ces cadres africains fabriqués par la France n'oubliez pas que Paul Béa avait pour parrain un médecin de formation qui s'appelait Louis-Paul Ojoula c'est Louis-Paul Ojoula qui a recommandé Paul Béa à Amadou Haïdjo voilà pourquoi quand il achève ses études en France au début des années 60, il rentre au Cameroun et le tout premier poste que Paul Béa occupe c'était je crois directeur du cabinet au ministère de l'éducation nationale et il avait alors pour ministre un certain William Eteké Mboumwa et Paul Béa c'était un personnage assez fallot qui manquait vraiment de, on va dire quoi on va dire qui manquait de pugnacité qui était quelqu'un de très mou à l'époque et dans ses bulletins de notation parce que chaque responsable du département ministériel était tenu de noter son personnel et quand il fallait noter Paul Béa le ministre Aurélien Eteké Mboumwa mentionnait qu'il est inapte à gouverner les hommes inapte à gouverner les hommes et même quand Haïdjo est sur le point de démissionner puis de céder le pouvoir à Paul Béa son épouse, son secrétaire général à la présidence de l'époque Samuel Eboa lui déconseille vivement Paul Béa sa femme Germaine Haïdjo avait dit à son mari tout sauf cet individu là parce qu'il ne m'inspire pas il ne m'inspire pas mais malheureusement il se trouvait que c'est lui que la France avait préféré à d'autres barons qui étaient même des, on va dire quoi, des apparatchiks du régime d'Haïdjo les Haïdjo, les Sadou Daoudou les... comment ils s'appelaient les... Moussa Yaya Sarkifada les... je vais citer jusqu'où les Anze Tsungi bref ils étaient nombreux les Samuel Eboa tout ça là mais la France a jeté son dévolu sur Paul Béa et la France a déblayé le chemin de telle sorte que Paul Béa puisse accéder à la présidence et de quelle manière elle a pratiquement orchestré une violation de la Constitution du 2 juin 1972 parce que la Constitution du 2 juin 1972 disposait qu'en cas de vacances de la présidence de la République due par exemple à la démission du président de la République et c'est le cas en l'espèce c'est le président de l'Assemblée nationale qui a su l'intérim et au moment où Amadou Haïdjo démissionne le 4 novembre 1982 c'est Solomon Tandem Mouna c'est-à-dire le père de Akere Mouna l'avocat émérite international qui est le président de l'Assemblée nationale or comme la France a instauré une règle qui voudrait qu'un anglophone ne prenne jamais le pouvoir au Cameroun voilà pourquoi elle a orchestré un aménagement constitutionnel en 1979 qui fait en sorte que le premier ministre soit le successeur constitutionnel du président de la République voilà comment Paul Biya arrive au pouvoir au Cameroun c'est grâce au concours c'est grâce au soutien de la France que Paul Biya a été pratiquement coopté à la tête de l'Etat du Cameroun et quand Paul Biya arrive au pouvoir Amadou Haïdjo est maintenu président de l'Union nationale le Cameroun dont le parti État de l'époque c'est vrai c'est vrai qu'au moment où il démissionne certains au cadre de la République viennent le supplier de ne pas partir parfois les yeux les larmes aux yeux certains venaient supplier Haïdjo les larmes aux yeux que pardon papa ne t'envoie pas ne démissionne pas parce que Haïdjo voulait abandonner tout à Biya et la présidence du parti et la présidence de la République certains d'autres ont même dit à Haïdjo que oui laisse lui la présidence mais au moins garde la présidence du parti donc laisse lui la présidence de la République bon Haïdjo va donc accepter dès l'année qui va suivre c'est à dire que l'année 1983 une crise de bicéphalisme va éclater au sommet de l'Etat entre les partisans d'Haïdjo et les partisans de Paul Biya les partisans de Paul Biya diront à ceux d'Haïdjo que écoutez on ne fait pas ça veut dire qu'on ne met pas un nouveau vin dans de vieilles eaux et les partisans d'Haïdjo de répondre les hommes du renouveau ne sont pas des hommes nouveaux donc ça veut dire que ces hommes du renouveau là ont eux aussi eu à servir l'ordre ancien c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire et de fil à aiguille on en arrivera au coup d'Etat manqué du 6 avril 1984 mesdames et messieurs j'aimerais vous dire que cette histoire de coup d'Etat du 6 avril 1984 était une mise en scène pour les nouveaux maîtres des lieux de liquider physiquement tous les soutiens d'amadou Haïdjo au sein des forces de défense et de sécurité et d'installer leur clientèle c'était ça l'objectif c'était ça c'était le fin mot du fameux coup d'Etat manqué du 6 avril 1984 je m'explique quelques jours avant ce fameux coup d'Etat du 6 avril Jean Fauchivet à l'époque il est le patron des renseignements c'est-à-dire que les services secrets qui s'appelaient à l'époque le Sénère Jean Fauchivet est au courant qu'il y a un coup d'Etat qui est en train de se préparer il mène des enquêtes il rédige un rapport il envoie à Paul Biya via le secrétariat général à la présidence le secrétaire général à la présidence à l'époque s'appelait Joseph Zambo ce rapport n'est jamais arrivé n'est jamais pas venu à Paul Biya jamais allez-y comprendre pourquoi et il y a également autre chose le 5 avril 1984 c'est-à-dire la veille du 6 avril le capitaine à la caille qui faisait partie de la cellule secrète qui avait été créée en 79 parce que si vous écoutez l'interview que Guéran Dimbara paie à son âme avait accordé à Venamboa un journaliste camerounais qui vit au Canada Guéran Dimbara raconte il explique que le coup d'état se préparait déjà depuis 1979 dans le but de lutter contre le favoritisme contre le tribalisme au sein de l'armée c'est-à-dire que les Guéran Dimbara et d'autres sous-officiers avaient créé des cellules secrètes en préparation pour préparer un coup de force et parmi les membres de cette cellule secrète se trouvait un certain capitaine à la caille c'est lui qui a peur est allé raconter au colonel à l'époque le colonel René-Claude Meca aujourd'hui il est chef d'état-major des armées c'est lui qui est allé trahir les gars aller dire au colonel Meca à l'époque le colonel Meca était commandant de la sécurité présidentielle il est allé dire au colonel Meca qui a un coup d'état qui est en train de se préparer etc. il a donné tous les détails donc le 6 avril là les Joseph Zambou le colonel Meca et tous ceux qui prétendaient ou prétendent avoir maté le coup d'état du 6 avril 1984 ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un coup d'état qui se préparait ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant ils ont juste voulu tirer profit de cette situation pour lancer une purge politique contre tous les fidèles d'Amadou Haïdjou au sein de l'armée voilà ce qui se cachait derrière le coup d'état en question après donc la purge des nordistes au sein de l'armée camerounaise en 1984 parce qu'il y a eu un procès à express qui a abouti à des condamnations à mort puis à des pendaisons à des exécutions publiques au niveau de Mfou au niveau de Mbalmayou des centaines de gendarmes policiers soldats originaires du nord qui ont été massacrés alors par la suite il y a un groupe de réflexion un groupe de pression qui s'est créé et qui a été baptisé Essingan donc quand vous m'entendez parler d'Essingan Essingan Essingan c'est Essingan il existe encore Essingan il existe jusqu'aujourd'hui alors c'est un clan ethnico politique c'est-à-dire que constitué des barons du régime de Polbia originaires du centre du sud et de l'est c'est-à-dire que de l'ethnie petit pour dire les choses de manière un peu plus un peu plus précise c'est-à-dire qu'ils ont donc constitué un cercle de réflexion qu'ils ont baptisé Essingan et c'est cet Essingan en réalité qui détient les reines du pouvoir alors le club des Essingans va donc commencer à étendre ses tentacules de manière à prendre une possession totale de l'essentiel de l'appareil de l'état et jusqu'aujourd'hui cet Essingan est une réalité après donc nous avons fait une puge parce que c'est Essingan tout ce qui s'est passé après le 6 avril 1984 là ça c'est le travail d'Essingan alors après donc Essingan est pratiquement tout nettoyer au sein de l'armée c'est-à-dire que tous les fidèles d'Aïjo Essingan devra donc faire face au vent de l'est au début des années 90 dont la démocratisation de l'espace politique dans des pays d'Afrique francophone plus précisément alors il y a des partis politiques qui vont naître ça et là et par la suite il y a une opération qui va être lancée une opération ville morte le but de cette opération ville morte était de pousser Paul Biya à organiser une conférence nationale souveraine dont c'était une espèce de pouvoir ad hoc qui devait gérer une période transitoire avant l'organisation d'élections libres et démocratiques qui devait consacrer la naissance d'un autre système politique. Donc en fait c'est cette conférence nationale souveraine qui allait gérer le pays à la place de Biya Biya Adi Nietz Alors ceux qui ont organisé ceux qui ont appelé aux villes mortes c'étaient les membres de la société civile c'étaient des leaders des partis politiques c'étaient les étudiants dont les membres d'un mouvement étudiantin qu'on appelait à l'époque le parlement sans compter les syndicats etc. Donc à l'époque les populations camerounaises ont tout misé dans la bataille pour espérer renverser le pouvoir des Biya. mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les services de contre-espionnage camerounais ont réussi à on va dire à faire échec à ce mouvement qui se voulait populaire. D'abord il y a eu la piroude Mbanga qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque la coordination parce que les membres de la coordination s'étaient réunis à Bamenda la veille du lancement de l'opération ville moderne Boa Masso que les Djukam Tchameni etc. Donc tous ces leaders de l'opposition les Samuel et Boa et tout ça. Alors le pouvoir était complètement à genoux. Celui qui a réussi à sauver ce pouvoir là c'est Jean Fauchivet parce que Biya l'avait d'abord limogé de son poste après le coup d'état manqué du 6 avril 1984 parce que Essingham avait cherché à obtenir la tête de Jean Fauchivet puisque Jean Fauchivet avait tous les détails comment le coup d'état manqué du 6 avril 1984 s'est organisé toute la machination autour Fauchivet avait tous les détails voilà pourquoi Essingham a tout fait pour avoir sa tête et le 4 août 1984 Biya l'a mis de côté Biya a fait à nouveau appel à Fauchivet quand il faisait face à une espèce de groin social au début des années 90 alors il fait donc appel à Fauchivet Fauchivet réussi à infiltrer les membres de la coordination il réussit à donner une apparence de popularité à Paul Biya dans une de mes chroniques sur cette chaîne je vous avais expliqué que pour contourner les villes mortes qu'est-ce que Fauchivet a fait ? Fauchivet a fait un rapport qu'il a envoyé à la présidence de la république et dans ce rapport il suggérait que le président Biya fasse le tour du Cameroun et au cours de cette tournée présidentielle à travers les 10 à l'époque ça s'appelait les provinces c'est aujourd'hui qu'on parle de régions régions de la Damaoua régions du nord régions de l'extrême nord etc or à l'époque ça s'appelait province donc il fait le tour des 10 provinces du Cameroun et pendant cette tournée présidentielle là qu'est-ce que Fauchivet a fait ? Fauchivet a recruté des dizaines de milliers des dizaines de milliers de policiers, gendarmes, militaires en civil se sentent qui allaient faire foule pendant que Paul Biya faisait sa tournée puisque les populations avaient décidé de boycotter la visite du président de la république à travers le pays ils avaient décidé de boycotter maintenant pour ne pas donner l'impression que Paul Biya est devenu impopulaire donc pour tromper la communauté, l'opinion internationale puisque lors de cette tournée il y avait des diplomates qui étaient assis parmi les invités de Marc maintenant pour tromper le vigilant, pour donner l'impression que Paul Biya demeure l'homme de la situation demeure un homme populaire aimé des Camerounais Fauchivet a donc mobilisé des policiers, gendarmes et militaires en civil ils étaient nombreux, ce sont ceux qui venaient avec les t-shirts du RDPC, les pancartes pour dire vive Paul Biya machin chouette voilà comment le régime de Biya a réussi à tuer l'opération vie de mort pourquoi je le dis ? parce que pendant que Paul Biya était en train de faire sa tournée il y a une délégation des leaders de la coordination qui sont allés en Europe pour convaincre l'opinion internationale de ce qu'elle devait lâcher Biya parce qu'il est devenu impopulaire il ne contrôle plus rien au Cameroun cette délégation de la coordination a rencontré un ministre français alors ils sont allés rencontrer ce ministre français ils lui ont dit écoutez, comme vous pouvez vous même le constater les populations ne veulent plus de Paul Biya elles ont suivi, elles suivent à 99% nos mots d'ordre essayez de lâcher Paul Biya et nous allons, nous vous serons très utiles etc. etc. le ministre français a seulement sorti une cassette VHS bon à l'époque il y avait encore les magnétoscopes et tout ça il a inséré dans le magnétoscope il a joué la cassette il leur a dit mais vous me dites que Paul Biya est devenu impopulaire ce ne sont pas, ce n'est pas la foule que je vois acclamer Paul Biya lors de cette tournée à travers le pays vous venez me raconter que Paul Biya est devenu impopulaire alors que nous on voit la foule là et cette foule là ce n'était pas la population proprement dite c'était les gars de Fauchivet voilà donc comment tout est allé dans l'eau tout est parti dans l'eau et puis en novembre 1991 il y a eu la tripartite qui a abouti à la rédaction d'un code électoral et c'est sous l'empire de ce code électoral que se sont organisés les législatives de mars 1992 et les élections présidentielles d'octobre de la même année des élections qui ont été remportées par Paul Biya malgré le fait qu'il soit de notoriété publique et que c'est John Froome qui avait gagné ces élections là et pendant qu'il y avait ville morte l'économie du Cameroun était on va dire complètement à genoux et c'est Elf, t'as dit que la compagnie pétrolier française Elf qui a donc injecté les fonds dans le circuit économique pour que l'économie du Cameroun puisse rebondir donc c'est Elf qui a sauvé le pouvoir de Paul Biya en quatre au début des années 90 c'est Elf qui a sauvé Biya donc si Paul Biya s'accroche au pouvoir aujourd'hui si Paul Biya a pu faire 40 ans de pouvoir c'est parce qu'il a bénéficié du soutien de la France c'est parce qu'il a su lécher les souliers de la France c'est aussi parce qu'il a su comment je vais dire c'est parce qu'il a réussi à infiltrer et à diviser la classe politique notamment celle de l'opposition parce qu'en 1992 là l'opposition avait formé une coalition l'union des forces du changement et Maurice Camto qui est aujourd'hui président du MRC faisait partie de cette plateforme là et à quelques jours des élections présidentielles allez, paf c'est chacun qui est allé de son côté la coalition a explosé et cela a conduit au fait que il y avait plusieurs candidatures les Belobouba les John Fundy etc etc or si l'union des forces du changement avait réussi à investir un seul candidat pour la présidentielle de 92 Biya allait perdre ses élections à plate couture à plate couture mais il a réussi Paul Biya et ses services secrets ont réussi à infiltrer la coalition des partis d'opposition et à la faire éclater et ça a toujours été ainsi même en 2004 c'était pareil en 2004 c'était pareil ils avaient formé une coalition et à la dernière minute Frunzi s'est désisté parce que il a estimé que non comment c'est une Dame Joya que l'on met à la tête de la coalition parce que c'est lui quand même le leader de l'opposition etc etc mais la vérité c'est que Frunzi avait reçu des mallettes d'argent des centaines de millions pour casser la coalition de 2004 c'est un commissaire de police c'est à dire que le commissaire Ebene Leopold qui était à la direction des renseignements généraux c'est lui qui avait fait ce témoignage là pour dire qu'il faisait partie de ceux qui portaient la mallette qui était destinée à Nijon Frunzi en 2004 avant la présentielle du 11 octobre 2004 et cette mallette d'argent lui avait été remise dans un hôtel de Yaoundé donc pour s'accrocher au pouvoir Paul Biya a réussi à semer la zizanie c'est à dire que la tactique du diviser pour mieux régner c'est à dire que c'est une stratégie qui est purement française diviser pour mieux régner alors après donc avoir échappé à une déculottée en 1992 Paul Biya va donc installer une machine de fraude électorale qui va lui permettre de remporter les élections subséquentes au la main